... Brooklyn, 6h ce matin. Je fais la traite des vaches deux fois par jour. Mon mari gère le reste dans la ferme. Pour Jantin, fille d'éleveur, la ferme, c'est une histoire de famille. Aujourd'hui, son combat, c'est d'empêcher le gouvernement de réduire la taille des cheptels. Une mesure écologique qui, dit-elle, ruinerait son exploitation. Pour le moment, on a du travail pour deux personnes à temps complet. De quoi gagner des revenus corrects. Mais si on perd la moitié de nos vaches, alors on va perdre la moitié de nos revenus. Et on n'aura du travail que pour une seule personne. Avec mon mari, nous avons deux fils d'une vingtaine d'années. Ils veulent tous les deux devenir agriculteurs. Sauf que concrètement, on ne pourra laisser qu'un seul des deux reprendre notre exploitation. Impensable, inenvisageable. Alors, dès 2019, et pendant des semaines, Jantin et son mari rejoignent la révolte des tracteurs qui secouent les Pays-Bas. Après des mois de mobilisation, elle décide de passer à un autre mode d'action. Et cette fois, plus besoin de bottes en caoutchouc. Je suis très pressée maintenant. Tout est chronométré. Je dois partir vers 7h45, 7h50. Je passe mon temps à courir pour être à l'heure. Depuis mars dernier, Jantin est élue au conseil régional sous la bannière du BBB, le mouvement des agriculteurs citoyens. Mon mari a manifesté dans la région des dizaines de fois avec les autres fermiers. Et un jour, il est rentré et il m'a dit « C'est pas en manifestant qu'on va y arriver. On doit entrer en politique. C'est comme ça qu'on pourra changer les règles. » Avec elle, on a retrouvé de la confiance dans la politique. Avec ma propre mère, je sais que ça va bien se passer. Alors que les autres élus, on ne peut pas toujours se fier à eux pour mettre en œuvre ce qui compte pour nous. Direction le conseil régional. Le BBB, une nouvelle offre politique qui, selon elle, a séduit les électeurs pour une raison. Pour le BBB, ce qui compte, c'est de remettre l'église au milieu du village, qu'il y ait de nouveau de la vie. On ne peut pas se résoudre à voir tous les magasins et les infrastructures fermées. Parler non seulement des agriculteurs, mais plus largement de la ruralité. Après seulement 3 ans d'existence, en mars dernier, le BBB est arrivé en tête dans chacune des 12 provinces du pays. Libéral en matière d'économie, discours anti-élite, le BBB se dit ni de droite ni de gauche, mais envisage de rentrer dans le gouvernement d'extrême droite de Gerd Wilders. Nous avons eu des élections législatives et Gerd Wilders a obtenu 37 sièges. C'est une percée considérable. Il n'y a rien de plus démocratique. Les électeurs se sont prononcés. Donc, Gerd Wilders est la personne indiquée pour former un gouvernement. Mais gare à la désillusion. Les nouveaux élus se heurtent à la réalité du pouvoir. C'est vraiment très, très difficile parce que nous n'avons qu'un siège et qu'il n'y a que nous qui comprenons vraiment les intérêts des agriculteurs. Et donc, on doit sans arrêt se battre avec les 35 autres élus. C'est la majorité qui l'emporte. La plupart du temps, on n'obtient pas ce qu'on veut. Prochain grand test électoral, les élections européennes. Le BBB espère cette fois peser sur la politique de Bruxelles.